Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai préparé un gâteau au chocolat, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et vous savez qu'à la maison on est fan de chocolat, j'en ai réalisé de toutes sortes sur la chaîne d'ailleurs je pense à vous mettre des fiches, je vais les mettre en lien à la mascarpone, à la ricotta, sans oeufs, sans farine, à la menthe, bref celui-ci il y a des oeufs, de la farine et il y a aussi du beurre, c'est très riche ça va vous donner un gâteau un tout petit peu humide, j'aime beaucoup cette texture là mais en même temps très léger, quand vous prenez une part vous allez voir ça se coupe facilement, c'est léger et c'est cacaoté comme il faut en bouche, franchement j'espère que vous allez adorer allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de 200 g de chocolat noir à pâtisser il faudra aussi 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre, une pincée de sel et enfin 6 oeufs en entier, allez c'est parti pour cette recette je vais m'équiper d'une petite casserole et je vais faire fondre le beurre et dans la foulée je vais ajouter les carrés de chocolat donc sur un feu doux, attention donc je mélange bien en faisant attention que ça n'attache pas dans le fond donc vraiment prenez votre temps sur un feu vraiment très doux donc quand c'est bien lisse, que tout est bien fondu, vous éteignez le feu et vous réservez je vais m'équiper d'un saladier, je vais venir casser les oeufs pendant ce temps là j'ai fait préchauffer mon four à 150 degrés comme ça dès que j'ai fini de faire le gâteau, il n'y aura plus qu'à l'enfourner ok, donc les oeufs c'est fait, je vais ajouter le sucre en une seule fois et je vais fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double de volume ok, donc là c'est bon, ensuite je vais ajouter ma petite passée de sel avec la farine je vais remélanger donc si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez un gros pouce bleu merci beaucoup d'ailleurs de ceux qui le font vous savez que ça m'encourage beaucoup pour continuer à vous faire des recettes tous les jours je vais ajouter le chocolat fondu avec le beurre c'est un gâteau qui est très gourmand et très rapide à faire on mélange bien et c'est bon, je vais placer tout ça dans un moule, je vous montre ok, donc moi c'est un moule de récup j'en avais pas mal d'avant, c'est plutôt top je vous laisserai les dimensions dans la vidéo et sous la vidéo donc j'ai juste placé du papier sulfurisé je vais placer ma pâte le gâteau ne va pas monter plus que ça donc pas de panique, il n'y a pas de levure dedans de votre côté, je vous conseille de beurrer et de fariner un moule comme ça, ça sera vraiment impeccable pour le démouler voilà, allez c'est parti et les cloches sonnent quelle heure il est ? il est midi ? c'est ça, il est midi alors je vous le rappelle, ça part au four à mi hauteur à 150 degrés mais je vous dirai le temps exact juste après c'est parti ok, donc là le gâteau est tout chaud il a passé exactement 40 minutes à 150 degrés voilà, entre 35 et 40 minutes en fait donc là, ce que je vais faire c'est que je vais le démouler et je vais le laisser tiédir un petit peu ok, alors si vous en avez pour la décoration un petit peu de cacao en poudre comme ça, non sucré sur le dessus encore un peu chaud dégustation dégustation c'est un peu humide c'est très chocolaté et en même temps il y a une texture assez légère je me régale c'est vraiment très très bon c'est très facile à faire foncez vous allez adorer hum moi je vous laisse je compte sur vos likes sur vos partages abonnez-vous à ma chaîne c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes ciao ciao